Dans cet exercice, on a la fonction f de x exprimée sous quatre formes différentes, la forme a, b, c et d. Et il y a deux formes qui sont particulièrement remarquables et qui sont utiles pour résoudre certains exercices. C'est celle-ci, la a, qui correspond à la forme qui est complètement factorisée. C'est la forme factorisée de f de x. Et tout en bas, on a la forme complètement développée de f de x. Et b et c, ce sont des formes un peu intermédiaires. Ici, on a le produit de deux polynômes du second degré sous leur forme canonique. Et ici, on a le produit de deux polynômes du second degré sous leur forme développée. Alors, première question. Quelle forme de f de x permet de trouver la limite de la fonction en plus l'infini et moins l'infini ? Alors, réflexe, réponse d. Il s'agit toujours de la forme développée qui nous donne cette information-là. Pourquoi ? Parce que c'est ce terme-là qui nous intéresse. Moins quatre x puissance quatre. Ça, c'est le terme qui nous suffit à déterminer quel est le comportement de f aux limites. Ensuite, on nous demande le comportement aux limites de la fonction f ressemble à celui de quelle autre fonction ? Alors, il ressemble à celui de la fonction moins x carré. Pourquoi ? Car moins x carré, comme moins quatre x puissance quatre, eh bien, il a un degré pair. Un degré pair. Et quand on prend le coefficient du terme ayant le degré le plus élevé, eh bien, on a bien un coefficient négatif. Donc, on a un coefficient négatif, pardon, négatif. Et ici, effectivement, dans ce polynôme-là, qui a cinq termes, un terme constant, un terme en x, un terme en x carré, un terme en x puissance trois, c'est que le terme en x puissance quatre, le degré le plus élevé qui nous intéresse, parce que c'est lui qui va déterminer ce qui se passe aux limites en moins l'infini et en plus l'infini, car il va dominer tous les autres termes. Et lorsqu'on a un coefficient de ce terme-là qui est négatif et un degré pair, on a un comportement aux limites qui ressemble à celui de la fonction moins x carré, c'est-à-dire une parabole en cloche qui va démarrer en moins l'infini et terminer en moins l'infini. Et il peut se passer ce qu'on veut au milieu. Il va se passer pas mal de choses ici au milieu de cette fonction f. Mais en tout cas, loin à gauche et loin à droite, on sait que la courbe de la fonction va tendre vers moins l'infini. Et question trois, quelle forme de f permet d'identifier ses racines ? Une fois de plus réflexe, on répond la forme factorisée. A chaque fois que tu cherches les racines d'un polynôme, il faut que tu la mettes sous sa forme factorisée. Pourquoi ? Parce que la forme factorisée montre un produit de monôme et il suffit qu'un seul de ces monômes soit égal à zéro pour que toute la fonction soit égale à zéro. Donc imagine lorsque tu essayes de résoudre l'équation f de x égale zéro, qui équivaut à trouver les racines de cette fonction, il suffit de dire que f de x est égal à zéro lorsque un des termes du produit est égal à zéro. Donc soit x moins 3 est égal à zéro, soit x moins 2 est égal à zéro, soit x plus 1 est égal à zéro, soit x plus 5 est égal à zéro. Et dans chacune de ces quatre possibilités, la fonction f de x sera égale à zéro. Et donc les racines, moi je les vois tout de suite, il s'agit de 3, 2, moins 1 et moins 5. Donc je répète ici, 3, 2, moins 1 et moins 5. Ce sont les quatre racines de f parce qu'il suffit que f soit égale à une de ces valeurs, par exemple à 2, et bien on obtiendra ici 2 moins 2 est égal à zéro, et donc on obtiendra zéro fois quelque chose qui fera zéro. Sous-titrage ST' 501